A présent sur le plan social dans la métropole lilloise, toujours cette mobilisation des agents de stérilisation au CHR de Lille. Ils sont en grève depuis le 14 mai après l'annonce d'une nouvelle organisation dans leur service. Ils s'inquiètent précisément pour l'avenir des contractuels en poste dans ce secteur. A la suite de leur précédente manifestation, 10 salariés et 4 syndicalistes ont reçu des avertissements. La direction leur reproche d'empêcher le bon fonctionnement du service stérilisation. La direction que je vous propose est d'écouter juste après ce représentant syndical. Ce qui est dommage, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un projet de réorganisation dans lequel on est obligé d'associer les personnels. On ne peut pas se permettre de réorganiser sans en parler avec les personnels. Ils peuvent être en désaccord. Il y a ce problème-là. Il y a le problème des contractuels. Ce sont des problèmes qui sont très légers au regard du nombre de salariés au CHR de Lille qui sont à 11 000 non-médecins. On aurait pu régler ça dans le calme et la bonne humeur. On avait essayé de le faire avant de faire grève. Et on ne comprend pas que ce soit aussi radical de la part de la direction pour des situations qui sont si simples à régler. La grève, c'est un exercice et un droit auquel le CHRU et la direction du CHRU tient. Nous respectons tout à fait le droit de grève et nous souhaitons le respecter totalement dans son exercice. En revanche, les actions de blocage et ou de filtrage du travail en stérilisation ou dans d'autres secteurs ne peuvent pas être tolérées parce qu'il est de la responsabilité de la direction que de garantir le bon fonctionnement du service public hospitalier. Merci. Merci.